Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. On dirait que ça fait comme super longtemps. Oui, ça fait super longtemps, pourtant j'ai juste une semaine de décalage, mais c'est pas grave. On dirait que, il me semble tantôt que je me préparais, j'étais comme « my god, il me semble que ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans mon atelier ». En fait, je pense que c'est surtout ça, c'est que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps de bricoler dans les derniers moments, mais c'est pas grave, le temps, je vais reprendre le dessus un petit peu. Alors, je vais attendre un petit peu, je vais voir si il y a des gens qui vont venir me dire un petit coucou. Je ne sais pas si c'est de quoi la télévision ce soir, je ne sais même pas si Star Academy et ces choses-là sont terminées. Je n'ai tellement pas rien suivi que je ne sais pas. C'est peut-être la finale ce soir, en tout cas, bref. Ah, je vois qu'André est là. André, c'est capable de me faire un petit coucou, un petit... Allô, Nancy, peu importe. Alors, ce soir, on continue avec l'aquarelle. Allô, André, bon, je suis contente. Oui, c'est ça. Donc, l'aquarelle, je vous dirais qu'à chaque fois que je me dis, je me lance là-dedans, quand c'est le temps, je fais comme « À quoi j'ai pensé? » Parce que là, il faut se dire une chose. C'est que c'est sûr, ça ne donnera sûrement pas le même résultat, parce que l'aquarelle, ça ne donne jamais le même résultat. Quand vous essayerez de faire la même, même, même affaire que moi, vous n'y arriverez pas. Même moi, je vais essayer de faire la même chose que ce que j'ai fait, puis je n'y arriverai pas. En plus, je t'enlève un petit peu, manque de temps. Ah, Allô, Lynn, aussi! Fait que c'est ça. Fait que, je veux dire, là, il va falloir qu'on... C'est ça. Il faut se laisser aller avec l'aquarelle, puis prendre ça comme ça vient. Puis, il y a une autre affaire aussi. Je sais que je l'ai dit la dernière fois, mais vous savez, quand on attend que ça sèche, puis qu'après ça, on va y retourner, c'est possible de le faire, et ça va donner un autre résultat qui peut être vraiment, mais vraiment intéressant. Souvent, quand je le fais en live comme ça, je manque de temps. Je n'ai pas de temps que ça sèche pour revenir. Ouais, c'est ça. Bien, vous m'en verrez ce que vous avez fait, André. J'ai vraiment hâte de voir. Je sais que vous avez essayé de faire les tournesol. Fait que c'est ça. Fait que je tourne ma caméra tout de suite. C'est fou. J'ai déjà oublié, il y a où le piton? Alors, fait que c'est ça. Oh, j'ai-tu fait quelque chose, moi, là? Votre, qu'est-ce qu'elle fait, là? Vous ne pouvez pas retourner votre téléphone. Qu'est-ce qu'il dit, là, lui? J'ai tombé sur la tête, mon téléphone. Tout le monde voit bien. J'ai comme eu un message qui me disait, vous ne pouvez pas retourner votre téléphone. C'est n'importe quoi. Fait que dites-moi donc, est-ce que tout est beau? Tout est correct de votre côté. Faites-moi donc juste des petits pouces. Oui, oui, Nancy, tout est correct. On voit bien l'écran dans le bon sens. Puis que c'est ça. Oui, bon, OK, merci, Lynn. OK. Qu'est-ce que je disais? Je ne me souviens déjà plus. Fait que, bref, en tout cas, ce soir, c'est ça que j'ai pas le temps d'en faire d'autres. De toute façon, on y va avec celle-là. Puis ce que j'aime de cette carte-là, en fait, c'est que je vous montre quand même plusieurs techniques. On va regarder l'aquarelle ensemble. Ah, allô, Lucie. On va voir l'aquarelle. J'ai vu Louise aussi tantôt. Je oublie de dire bonjour. Technique de masquage. Les différents pinceaux aussi pour aquarelle. J'avais joué avec ça quand je l'ai fait. Maintenant, comme je vous dis, c'est ça, il ne faut pas s'attendre à avoir le même résultat ce soir. Mais je devrais être quand même pas pire pour faire quelque chose de similaire. Donc, ma base de carte, je voulais quelque chose de carré. Je voulais quelque chose de très, comment je dirais, clean en même temps. Oui, c'est de l'aquarelle, mais moi, je la voulais clean. Donc, sur fond blanc, 5 pouces et quart par 5 pouces et quart. Ce qui veut dire que j'ai pris mon 11. J'ai coupé dans le fond mon 11. Voyons. J'ai coupé à 10,5 par 5,5. Puis, je suis nourrée-nourrée dans le fond. C'est ça. Donc, à 5,5. C'est ça. Oui, oui. C'est bel et bien ce que je voulais. 5,5. Puis, mon morceau, dans le fond, de papier aquarelle. Présentement, je l'ai coupé à 5 par 5. Parce que, dans le fond, notre papier aquarelle est déjà à 5 pouces de large par 7 de long. Donc, je l'ai coupé à 5 par 5. Mais je me souviens que, vous voyez, ici, il y a comme petit rebord. Une fois que j'aurai terminé mon aquarelle, je vais peut-être venir lui en enlever un petit peu. Regardez, il est un petit peu plus grand que ce que j'ai sur ma carte. Mais ça, je fais ça à la toute fin. Tout dépendamment aussi, qu'est-ce que je veux. Les couleurs que je vais utiliser, ça va être bleu nuit. Une couleur que j'adore. Vert, relis. Vous allez voir, ça ne prend pas tant de couleurs. Du fait qu'en plus, je voulais la petite robe blanche. Donc, on la laisse blanche comme ça, ici. Par la suite, pour le bois, les cheveux, je vais jouer, dans le fond, avec cidre à la cannelle qui s'en va, évidemment. Puis, le doux suède. Donc, on va aller jouer avec ces couleurs-là. J'ai déjà, je suppose que vous l'avez remarqué, je voulais prendre un petit peu d'avance. Donc, j'ai déjà estampé envers sa marque. OK? Donc, j'ai pris ici mon jeu d'estampe Petit Maudou que je trouve vraiment très beau, qui est un jeu, dans le fond, pour Hôtesses. Puis, dans le fond, vous avez, là, jusqu'à la fin juin, là, si jamais, là, vous vous demandez, là, le mini-catalogue. Ça, c'est dans le mini-catalogue, c'est le jeu d'Hôtesses, mini, mini, voyons, du mini-catalogue, à la toute fin. Donc, il y en a deux jeux. Il y a celui des souris, puis celui-ci. Donc, vous pouvez l'avoir lorsque votre commande atteint un 200 $. Vous pouvez l'avoir dans vos promos, là, pour Hôtesses, donc pour les primes créatives. Puis, ce que j'ai fait, je suis venue tout simplement l'estamper avec le Versamark. Puis, après ça, bien, j'ai saupoudré tout simplement la poudre blanche. Puis, je suis venue chauffer, après ça, avec mon pistolet chauffant pour avoir vraiment cet effet-là. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir, justement, un peu comme la dernière fois, c'est que ça me permet d'avoir, justement, le décor que je veux. Ça peut me permettre même de retenir lorsque je vais venir colorier, dans le fond, avec mes aquapainters. Ce que j'ai fait, OK, donc, ce qu'on va faire aussi, j'ai déjà ici, ça, c'est celui que j'avais déjà fait, OK, celui que j'ai utilisé pour cette carte-là. Donc, ça, ici, c'est mon... C'est l'étampe que je suis venue estamper sur du papier, ici, comme ça, là, post-it, tu sais, qui est plein, là, donc qui est collant de partout. Mais là, évidemment, je l'avais déjà utilisé. Qu'est-ce que j'ai fait pour être capable de le réutiliser? J'ai simplement venu mettre, tantôt, un petit peu de Tombow dessus. Je l'ai étendu, je l'ai laissé sécher, puis là, ça m'a refait, dans le fond, un autre, encore, tu sais, collant. Je sais qu'il va bien tenir. Mon post-it, il n'est pas assez grand. Fait que, oui, il va... Vous voyez, là? Attendez, je vais vous le montrer. Je vais me le placer. Donc, il va... Je ne serai pas capable de couvrir mon arbre au complet. Fait qu'on va faire attention un petit peu, mais ce n'est quand même pas si pire. Regardez, là, je me rends jusque-là. Puis, vous savez, c'est quoi la beauté de l'affaire? Bien, dans le prochain catalogue, dans celui qui s'en vient, là, celui que vous allez recevoir, celui qui va commencer le 1er mai. Il commence déjà quand même. Je n'ai pas encore eu mes catalogues, je les ai reçus, là. Bon, je l'ai misère. Il va en avoir. Il va y avoir comme des genres de feuilles comme ça. Je ne les ai pas vues réellement. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait ça. Mais ça va nous permettre d'avoir, je pense, des plus grandes feuilles pour justement faire cet effet-là de masquage avec nos étampes et avec nos découpes aussi. OK, bon. Je pense que je l'ai quand même bien mis, là. Il va falloir que je fasse attention un petit peu. Vous le voyez, hein, qu'il ne couvre pas au complet. Fait qu'il va juste falloir que je fasse attention. Je ne suis pas capable de vous descendre plus bas, mais dites-moi ce que vous voyez quand même assez bien quand je vais venir peindre. parce que là, je suis rendue là. Donc, je vais presser ici mon... Ah, Loani! Oui, tu es là, tu as trouvé. Je suis bien contente. Alors, j'ai pressé quand même comme il faut. Mes pads commencent à être secs. Ce n'est pas pour rien que j'ai sorti aussi mes recharges d'encre. Donc, je vais venir me mettre une petite goutte puis je vais en profiter. Est-ce qu'il y en a qui se demandent des fois comment on fait pour ancrer nos pads? Alors, c'est tellement simple. Regardez bien. Je vais venir me mettre quelques gouttes dans mon pad. Mais n'ayez pas peur, là, dans le fond, là. Tu sais, dans une recherche, j'en ai tellement. Puis, après ça... Voyons. Je pensais que je l'avais sorti, mais non. Vous pouvez le prendre tout simplement, là, dans le fond, là. Mais regardez, là, ça pénètre quand même assez bien. Moi, je prends une cuillère en plastique puis je viens l'étendre comme ça. tout simplement. Pas plus compliqué que ça. OK. Bon. Fait que, fait que, fait que... Là, moi, ce que j'aime, c'est de travailler davantage sur du papier humide. Donc, je vais venir humecter, comme la dernière fois avec mon tournesol, pour que mon encre s'étend bien. Je vais oublier de me mettre de quoi en dessous. Attendez. Je vais venir me mettre une lingette absorbante, là, ou des essais tout, là. Peu importe. Prenez ce que vous avez, là. Donc, je vais venir m'en mettre un petit peu partout. Puis, c'est sûr que là... Puis, j'essaie de ne pas venir où l'arbre. OK. Mon but, c'est de ne pas aller où l'arbre. Fait que je vais essayer de me limiter, ici. Je vais faire attention. Puis, c'est sûr qu'il va falloir que je me rajoute de l'eau. Mais, tu sais, au moins, s'il est déjà humecté, mon papier, mon encre devrait couler davantage. Oh! J'ai oublié quelque chose. Vous avez vu? Hé, c'est bien. J'ai aussi découpé la petite fille. Puis, la même chose, je l'ai stampée. Puis, je vais venir, elle aussi, la protéger. Comme il faut. Tiens. Puis, il me manque une autre affaire. Coudon, mon Dieu, c'est bien. Il fallait que je parle. Puis, que... Je me suis faite une petite lune avec, tout simplement, là, un petit cercle que j'ai pris avec mes perforatrices, là, le trois-quarts. C'est une vieille perforatrice. Mais, je pense que vous pourriez, là, facilement prendre, là, n'importe quel petit cercle, là, pour pouvoir faire, dans le fond, la lune. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. OK. Bon. Fait que, là, on mouille. Je sais que ça va sécher. Je sais qu'il va falloir que j'en ajoute. On dirait que, je me dis tout le temps, bien, si je l'ai déjà humecté une première fois, dans ma tête, je me dis, comme je vous dis, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, nécessairement, mais je me dis, je vais avoir moins besoin de le réhumecter après, quand je vais vouloir appliquer l'encre, tout simplement. Donc, voilà. Là, je ne descends pas jusqu'en bas. Fait que c'est vraiment juste d'y penser. OK. J'amène mon encre ici, vous le voyez bien. Fait que là, je m'assure quand même qu'il est liquide. Je préfère en ajouter, c'est ça que j'étais en train d'écrire, de t'écrire. T'étais en train de m'écrire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose? Bon. Alors, là, vous voyez, je pèse quand même sur mon pinceau. Je préfère partir du haut, parce que dans ma tête, OK, ce que je veux, c'est que mon haut soit plus foncé. Puis regardez, là, ça va descendre. Donc, on laisse aller. Comme ça. Puis je vais en ajouter. Je vais en ajouter. Je vais partir un petit peu plus d'en haut. Sur les rebords aussi. Puis là, bien, j'étends. Puis là, bien. Vous voyez, là, j'attends un petit peu mes arbres ici. Mais ce n'est pas tellement grave, parce que c'est de l'aquarelle. Il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à avoir un effet un petit peu mélangé à quelque part. Ah! Que j'avais oublié de... Oui. De protéger ma petite fille et ma balançoire. Merci, Lynn. Tu aurais été merveilleux de me le dire. Mais, oui, c'est ça. Alors, puis là, tu sais, moi, ce que je voulais aussi, c'est que mon arbre ici, là, vous voyez bien qu'il se termine carré. Ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas ça que je veux. Fait que je vais faire attention. Tu sais, donc, c'est vraiment d'essayer de penser aussi. Je suis en train de créer un paysage. Moi, je n'ai pas de talent pour dessiner. D'accord? Pour vrai, là, ne demandez-moi pas de dessiner un arbre, là, avec des feuilles. Je dessine comme mon gars. qui est en cinquième année. Je vous le dis. Je n'ai aucun talent là-dedans. Mais, je suis capable de me l'imaginer. Puis là, avec mon pinceau aquarelle en plus, on s'entend-tu que... C'est ça. Je n'ai pas besoin que ce soit vraiment apprécié. Regardez, là, je suis en train de me la former, mon... ma forme de feuillage d'arbre. Donc, je fais tout simplement ça, comme ça. Là, je dois penser, d'accord, qu'ici, c'est mon gazon qui va s'en venir. Ça va être ma petite colline. Fait que, voilà. Alors, j'y vais, tout simplement comme ça. Je continue. Puis là, vous voyez, je vais en ajouter jusqu'à temps que j'aille aussi la couleur que je désire. puis moi, j'aime le bleu nuit. Je trouvais que c'était même plus facile, je pense, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que de faire un ciel de nuit, c'est peut-être plus facile que d'essayer de faire un ciel de jour. Je ne sais pas pourquoi. Ou il y a quelque chose, peut-être, peut-être, c'est ce que j'avais à l'esprit aussi, d'avoir quelque chose d'un peu plus romantique. C'est peut-être pour ça. Et là, regardez, là, j'ai reparti dans le haut parce que j'avais comme beaucoup de bleu. Puis, en fait, ce que je voulais, c'était descendre, mais je sais que je manque d'eau. Fait que si j'avais été mettre tout de suite mon pinceau plein d'encre bleue foncée, là, je n'aurais pas été contente du résultat que ça me donne. Puis là, voyez-vous, je vais embarquer par-dessus mon masque ici. Puis, avez-vous remarqué aussi, j'ai quand même mis de l'eau dans mon pâte d'encre pour justement me permettre d'aller chercher cette eau-là que je veux que je veux qui glisse sur mon papier. Là, ce que je vais faire, parce que là, tantôt, je l'avais mouillé, mais c'est ça, c'est comme je me doutais bien. Fait que là, je vais juste venir continuer de détendre mon eau avant de... avant d'aller chercher de l'encre. Comme ça. Tiens. Puis là, je vais toujours partir d'un petit peu plus haut puis je vais descendre. Là, mais c'est ça. Je fais quand même un petit peu attention à mon arbre. Puis voyez-vous que je... Je ne sais pas, mais je ne sais même pas si j'ai une bonne technique. Anne, si elle était là, Anne en a fait de l'aquarelle. Tu sais, c'est une vraie pinte. Je veux dire, la suite est vraiment bonne. Vous voyez ce qu'elle faisait. Mais, tu sais, là, j'étais comme à plat pour venir étendre puis avoir un effet. Voyez-vous, mon encre ici, elle a été comme un petit peu bloquée par mon embossage à chaud. Ah, t'arrives, Anne. Bon, c'est ça. Bon, c'est ça que je suis en train de dire. Regarde, Anne, ce que je fais là. Parce que toi, toi, t'es bonne. Tu vas me dire, si ça fait partie d'une certaine technique, c'est que je suis en train de dire, je mets un peu mon pinceau, tu sais, ben à plat, je pèse un peu, tu sais, pour faire sortir mon eau parce que je ne veux pas avoir un effet trop de lignage. Mon but, ce n'est pas d'avoir un trait de pinceau. Mon but, tu sais, j'essaie de donner des trucs de ce que moi, je fais, mais je ne peux pas vous dire que c'est une bonne technique parce que, comme je vous dis, je l'essaye puis si ça fait l'effet que je veux, ben je suis comme bien contente puis je continue comme ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Il n'y a personne qui m'a dit « Nancy, fais ça de même. » Tu sais, c'est pour ça que je me sens un petit peu des fois comme une imposteure. Je suis là puis je vous dis « On va faire de l'aquarelle. » Mais comme je vous dis, il faut que vous l'essayez puis les premières fois, ça se peut que vous ne soyez pas entièrement satisfaites puis que vous dites « Ah, ce n'est pas tout à fait comme ça que moi, je le voulais. » Ce n'est pas comme ça que je l'imaginais. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre non plus de faire comme les autres. Je n'arriverai pas à faire le même décor que... Je ne suis pas une imposteure. Merci, Anne, c'est super fun. Mais c'est ça. Bref, l'aquarelle, c'est ça. C'est un laisser-aller puis il n'y a rien. pour vrai, tout ce qui est coloriel, je trouve ça hyper relaxant. Mais pour vrai, l'aquarelle, du fait qu'il y a comme un... Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il y a comme un lâché-lousse. Laissez-aller qu'il faut laisser aller. Bref. OK. Fait que là, comme je vous dis, je vais le voir un petit peu plus foncier ici, par contre. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais devoir attendre que ça sèche. Pour voir un petit peu, est-ce que je vais en ajouter à quelque part? Est-ce que j'aimerais avoir un trait à quelque part? Est-ce que je veux avoir des gouttes, de voir l'effet de l'aquarelle? Moi, j'aime beaucoup quand on voit des effets de gouttes. Ça, je le fais à la fin quand c'est sec. Il suffit d'essayer de contrôler l'eau dans notre... Oui, c'est ça. C'est sûr que quand je pince, tu as raison, j'ai toujours une certaine pression sur mon pinceau, moi, parce que j'aime quand l'angle glisse. j'ai comme l'impression que c'est moins pire que si jamais je trouve que c'est trop foncé à quelque part que je vais être capable de contrôler. Là, ici, voyez-vous, j'ai une petite marque. Ça, c'est moi quand j'ai embossé. En fait, quand j'ai estampé plutôt. C'est ça, j'avais un petit peu trop d'angle. Vous savez, avec le versat marque, le petit contour. Fait que moi, là, je le laisserai comme ça. Je vais en ajouter un petit peu ici. De même. Puis, je vais retirer ce masque-là. Je garde la petite fille là. Oups, allez. Tiens. Et, je vais nettoyer mon pinceau. Là, je vais venir faire mon arbre. Ah, attendez. Regardez bien. Ici, je trouve que j'en ai peut-être trop laissé. Comme ça. Tiens. On verra après. OK. Je nettoie mon pinceau. On sort maintenant le verre d'olive. Tu sais, comme pour vrai, je me dirais, tu sais, j'aurais peut-être attendu un peu avant d'aller faire mon verre d'olive. Là, c'est sûr, j'ai peut-être un peu peur qu'en mettant de l'eau, ça va se... Bon, je pense pas que ça va faire tant... Tant pire. Fait qu'encore là, moi, ce que j'aime, c'est mouiller. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que j'irai pas mouiller. Ah, regardez ce que j'ai oublié. Je l'avais bien fait là. Non, je vais le faire à la fin. Là, j'ai un petit trou ici que je voudrais mettre du bleu entre mes branches d'arbre, mais je viendrai le faire plus tard. Fait que je garde ma lune, ma petite fille, puis là, je viens juste mouiller mon feuillage. C'est ça que je veux. Puis, je vais essayer de pas en mettre sur mes branches. Fait que je viens chercher ici mon eau. Si tu attends que ça sèche et que tu reviennes avec l'eau, ça peut que cela fasse des cernes. Oui, mais moi, j'aime ça, cet effet-là de cernes. Je trouve que ça fait justement un effet aquarelle souvent que je cherche. En tout cas, c'est une question de goût, c'est bien certain. Puis là, c'est ça, je vais me faire comme des marques parce que je veux pas avoir mes feuilles toutes égales. Fait que regardez, je me fais comme des petits coups de pinceau un petit peu partout. Puis, ce que j'aime, c'est que là, avec l'embossage blanc, ça va venir faire ressortir justement mon estampage. c'est tout pas génial. C'est comme magique. C'est comme si j'avais l'impression de faire de la magie alors que je n'ai rien d'une magicienne, mais bon. Tiens. je veux pas quelque chose d'égal. Fait que c'est encore là, vous voyez, je mets mon pinceau un petit peu à plat. Bon. Là. Plus je mets d'eau, ça c'est peut-être l'autre chose aussi que je dis pas souvent, mais plus je vais mettre d'eau, plus ça va être pâle. Donc là, c'est à vous de voir justement quel est l'effet que vous voulez. Tu sais, moi j'aime ça quand il y a des endroits où c'est plus foncé que d'autres. Puis, je vais essayer de penser aussi, mon clair, ma lune est ici. Je vais aussi avoir un effet plus clair juste ici en dessous où la lune, ça va être un petit peu mon objectif. Fait que je vais essayer de faire ça. Je vais pas dire que je vais être capable, mais je vous dis ce que j'ai dans la tête. Je devrais peut-être pas le dire. Comme ça, si ça marche pas, personne va le savoir. Mais bon, alors, je vais continuer. Tiens. puis à chaque fois, tu sais, j'ai une certaine pression sur mon pinceau. Fait que là, je m'arrive où la lune. Fait que ce que j'aimerais, c'est que là, justement, ce soit plus pâle. Mais il y en a juste encore un petit peu à certains endroits. Attends, j'ai l'air d'une... Ah, je me sens comme une petite artiste. Tiens, ting, ting, ting. OK. Je pense que là, c'est quand même pas pire. Attends, mon autre... Ah, non, elle est comme trop sortie. Je vais aller faire mon gazon, puis après ça, je vais aller faire mon tronc d'arbre. Puis après ça, on va venir ajouter... Voyez-vous, j'ai vraiment mal estampé tantôt. Je m'en vais. J'ai failli me dire que je recommence, mais je voulais voir en même temps qu'est-ce que ça allait faire. Fait que je me rends compte un peu de... Voyez-vous la marque que ça m'a fait ici? Bon. Il va falloir que je vive avec. Comme ça. Ah, je vais le couler en l'acheter encore un petit peu. D'abord, des petites feuilles un petit peu plus foncées. parce que, dites-vous une chose, c'est que ça va pas lire tout ça. C'est comme si j'ai une petite ligne de démarcation droite. J'aime pas ça. Je vais venir en ajouter. J'aimerais qu'elle disparaisse. Comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Anne? Toi, ça fait-tu du sens ce que je fais? Je vais l'allonger ici un petit peu en haut mon arbre. J'ai peut-être trop descendu un petit peu mon ciel. Bon. C'est pas si pire, ça. Oh, non. Là, j'étais trop droit. T'sais, j'aime avoir mon pinceau qui me fait comme des marques. Voyez-vous ma pointe de pinceau, qu'est-ce qu'elle fait? OK, bon. J'attends que ça se fasse. J'arrête pas de dire. Regardez, là. Ici, là, mon eau, elle a continué de s'étendre. J'étais un petit peu déçue parce que je me disais avec pourtant mon Versamare plus mon masque, je me disais que ça allait être bon. Mais j'ai probablement mis un petit peu trop d'eau tantôt. Fait qu'encore là, tantôt, au moins, c'est du brun qui va là. Fait que c'est moins pire. J'espère que ma petite fille, elle va être correcte parce qu'elle, je la veux blanche. Fait qu'elle, elle, bon. Là, voyez-vous, je suis pas venue mettre d'eau avant. Fait que je vais descendre comme il faut aussi, comme ça, un peu partout. Puis, je vais changer tantôt mon pinceau. Je vais prendre mon... Mon... Voyons, mon pinceau large puis je vais venir y faire des petites marques dans mon gazon. Tiens. On va étendre. Le rendu ici, c'est moins... Comme ça. Je vais pas avoir de démarcation ici. Tiens. Je pense que tant que c'est mouillé, on est capable de se rattraper. Puis comme, c'est ça, Anne, c'est ça que tu voulais me dire aussi. Je pense que si j'attends que ça... Ah, voyez-vous, c'est vraiment mon estampage. Je suis tombée bien sur mon estampage. En tout cas, bref, je vais essayer de venir camoufler ça. Après, en faisant des petites marques blanches. Je devrais pas... Ça va être beau. Bien, oui, je pense que oui. Ça fait un... C'est ça, je trouve que ça fait un petit style romantique un peu. Tiens. Je... Je l'avais plus descendu sur mon autre. Là, ça fait plus planche. Tu sais, l'autre, je l'avais plus descendu comme ça. Mais c'est pas grave. Ça nous en va être demain. OK. Euh... J'ai le goût d'aller voir la petite fille, je suis comme inquiète. Attendez, je vais prendre mon... Je vais prendre mon... C'est tout, c'est tout. Les chevaux, ça me dérange... En fait, les chevaux, ça me dérange pas. C'est ma petite robe. Ah, elle est belle. OK. C'est beau. C'est correct. J'étais comme inquiète vu que j'avais débordé là, puis que mon... Voyons... Euh... Je le dirais pas, là. Mon embassage avait comme pas retenu mon eau, mais c'est pas grave parce que là, au moins, c'est du... Ça va être du brun. OK. Fait que je vais y aller tout de suite avec mon cidre à la cannelle. Puis après ça, je vais venir assister de jouer un petit peu avec mes bruns en ajoutant un petit peu de... Voyons... Du doux suède. Fait que je vais me mettre juste une petite goutte parce que j'ai pas le gros pan, moi, de cidre à la cannelle. Puis là, bien, je pense qu'il y en a plus de toute façon. Puis il s'en va. Fait que je me t'ai dit que j'investirais pas, là. Mais des fois, je me demande si je vais pas le regretter. En tout cas, on verra. Alors, j'ai le petit. Fait que... Ah, non. J'ai encore... Non. Là, par exemple. Attendez. Je vais m'assurer de venir mouiller mon papier parce que je vais pas avoir de grosses marques et de grosses sièdres à la cannelle. Fait que je veux mouiller mon tronc. Là, même si j'ai un petit peu d'angle dessus, ça me dérange pas. Mais au moins, c'est pâle puis mon pinceau est très mouillé. OK. OK. là, je vais venir en chercher plus dans le foncé puis j'en vais faire... Ah, voyons. J'ai oublié de changer mon pinceau, les autres. C'est bien moi, ça. Je me dis, je vais vous le montrer. J'aime ça. C'est le fun. C'est ça que j'aime. On est rendu... Oh, c'est pas le bon... On est rendu avec trois types de pointes. Ça, c'est ma pointe moyenne. Là, je vais prendre ma pointe mini. Comme ça ici. Regardez, c'est ma pointe fine. Puis là, il faut que je mouille ma pointe. Je vais m'en rajouter de là. Je vais m'en rajouter ici. On va sur ça. Comme ça. Pour vrai, on s'amuse jusqu'à temps qu'on est satisfait de la couleur qu'on veut. Ça, c'est vraiment une question de goût en disant. Là, vous voyez, ça, là, ici, là, entre les deux, là, moi, je le veux... Je vais vouloir aller rajouter du bleu, là. Je veux que ce soit mon ciel. Je veux pas que ce soit encore comme un gros tronc, là, aussi large, encore, là. Ça fait que... Moi, je vais bien jouer avec ce point. pour vrai, là, je connais pas grand-chose qui est plus relaxant que ça. Il y a vraiment quelque chose de... Je vais venir prendre un petit peu de Doux Suède. Le Doux Suède, vous allez voir, là, il est vraiment plus brun, brun intense. Fait que je vais venir le chercher, là, ici, pour commencer dans mon plus pâle. T'sais, pourtant, j'ai pressé, mais finalement, j'aurais pas eu besoin. moins, puis je vais juste venir, comme ici, là. Vu que j'avais du bleu, je vais vouloir ça plus foncer. Voyez-vous, ma couleur change un peu. Ça me fait comme un... différent brun, là. Différentes textures de brun. Moi, j'aime bien ça. de tout beau. Ah, mon Dieu, les filles, vous êtes donc bien fines. Merci, vous êtes fines. Pour vrai, parce que je sais que pour vrai, vous êtes vraiment fines parce que je stresse tout le temps un petit peu quand même. Quand je viens vous montrer les choses comme ça, parce que comme je vous dis, je me dis, je vais vous montrer ce que j'ai fait, tu sais, mais je me dis, un, peut-être que ça donnera pas tout à fait la même affaire. Bien, c'est sûr que, un, ça donnera pas la même affaire. Mais en plus, tu sais, je me dis, mon Dieu, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis juste laissée aller. Puis je pense, pour vrai, il faut que vous vous laissez aller vous aussi. Puis que vous vous dites, bien, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis ça, ça va être beau, puis ça va être différent. Puis c'est ça qui est le fun. Là, je le trouve pas encore assez foncé à mon goût. Puis je sais qu'en plus, en tout cas, en principe, c'est que ça pâlit. Je vais me rajouter un petit peu dans la cannelle, ici. Pas trop. Ouais, c'est ça, en séchant, ça pâlit un peu. Moi, je suis en un petit peu dans la cannelle, pas du tout dans la cannelle, mais du douce huile. Je vais m'en chercher un petit peu ici. Bon, je suis vraiment silencieuse. Je suis comme concentrée. Voyez-vous, là, ici, j'avais une petite marque. Et c'est comme... Mon angle, c'est pas étendu. C'est comme si ma goûte d'angle était restée là. J'ai probablement pas assez mis d'eau sur mon pinceau. Mais c'est pas grave, là. C'est un arbre. Tu sais, même que ça serait pas pire qu'en a un autre d'autres tâches de même, là. Je vais m'en chercher un petit peu de... Ça revient, là. Ça revient à mon goût. Je suis groupée de ton... Ah! Ah! Merci, Louis! C'est pas un talent, c'est... Je pense que c'est comme un... J'aime tellement ça à quelque part, là, que je me laisse aller, je pense, avec ça. Puis je fais comme... Ah, elle vient de que pourra, là. Ça va être beau. Ouais, c'est ça. Je décide que ça va marcher. Puis quand ça marche pas, tu sais, des fois, ça arrive, là. Ça va, il y a les filles, là. Vous venez quand même, là. Bien, je finis par trouver une solution. Je me disais, non, c'est pas vrai. Je vais pas travailler pour rien. Je vais trouver. Je vais venir par trouver. Tiens, je pense que je le laisse comme ça pour l'instant. Puis, bien, c'est un petit peu ça, là, qui est un peu plate, je vous dirais, peut-être, avec le fait d'être en live. Si je compare avec celui-ci, celui-ci est beaucoup plus foncé. Tu sais, j'aime ça, là, la ligne, ici, beaucoup plus foncée. Est-ce que je continue d'y en mettre? Non, je pense que je vais continuer d'y en mettre. Je vais venir encore chercher un petit peu de douce huède. un petit peu de douce huède. OK, là, je vais attendre qu'il sèche. Puis, au pire, je viendrai y en ajouter par la suite. Bon, je vais venir mettre un petit peu de bleu. Je vais prendre ma petite pointe, là. En tout cas, nous, on a hâte d'être bonne comme ça. Non, mais pour vrai, le pire, là, c'est... En tout cas, je sais pas. Mais avant de commencer, j'étais stressée. Là, quand je commence à le faire, c'est en le faisant que je relaxe. Avant, je suis stressée. Puis une fois que j'ai commencé... Bon, bien là, regardez comme là, tu sais, j'aime ça, là. Tu sais, là, mon encre a fui. Tu sais, là, j'avais... J'ai pas dit ce que j'ai fait. J'ai mouillé un petit peu avant la petite pointe qu'il y avait là que je voulais que ce soit de... Voyons, du ciel. Puis là, bien, j'aime ça quand j'applique l'encre. Puis là, ça fait comme... Puis là, ça s'étend. Puis qu'en plus, mon embossage à chaud vient le retenir. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup faire de l'aquarelle avec l'embossage à chaud parce que j'ai l'impression d'avoir un filet de sécurité pour maintenir mon encre, pour pas aller too much partout. Là, c'est ça, je vais vouloir corriger un petit peu mes imperfections de mon estampage de tantôt. Fait que pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre maintenant ma pointe large de mes pinceaux. Regardez bien ça. Voyez-vous ça, cette pointe-là, comment c'est large. Puis, oups, je vais venir prendre mon verre olive. Oups, je vais remettre. Puis, il y a une tante de ce bouchon-là, on va le ramasser. Puis, 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 là, je vais juste me pratiquer un petit peu à côté. Je vais me faire comme des brins. Voyons, mon nom ne veut pas... Ah, OK. Bon. Alors, regardez, on se pratique un petit peu à côté. J'ai trop d'eau un petit peu. je vais me faire des petits brins comme ça. OK. Surtout là, là. Je vais essayer de me camoufler ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. On va faire une tentative. Ça va pas être pire. Puis, ici, je sais, j'ai mon étiquette. Ça fait que ça me stresse moins. qu'est-ce que j'en pensais? Là, j'ai mon étiquette là. Fait que c'est pas pire si j'en ai trop. Ah, good, Anne. bien, si Anne me dit good, je me dis correct. Mais là, j'ai encore cette mauseuse de marque, là, ici. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour camoufler ça. Pour vrai, là. Hum, je pense que je n'y arriverais pas. Mais quand même moins pire, ça paraît un petit peu moins, les petites marques. Je vais essayer de faire un petit peu la même chose ici au niveau de mon arbre. Mon dieu, j'ai besoin d'un petit peu plus de concentration. Je suis... Attendez, ma pointe est un petit peu trop large à mon goût. Je vais essayer de me la ramener un petit peu. Allez, voyons. Je ne vais pas se ramener. On va se parler, c'est pire. On va se dire que mon pinceau se sert à... Ah, tiens, je l'ai. Ah, c'est dur. un petit peu moins large. Ah non, ils sont séparés. Arrête de focuser sur la marque. De loin, ça donne un effet d'un bel ombre. Oui, c'est ce que je me dis. T'as raison, Anne. Puis, voyez-vous, je suis sûre que vous faites la même affaire. on est très, très sévère envers ce que nous, on fait. Puis les autres, quand c'est les autres, on se dit, ben non, c'est correct, c'est beau, ça fait un bel effet. Tu sais, mais c'est ça. Parce que moi, je sais que ça ne devrait pas être là. Ben, on dirait que là, je focus dessus. C'est aussi bête que ça. On est un petit peu mal faites. Mais voilà. Bon, ici, je vais vouloir le foncer un petit peu parce que j'aime l'effet qu'ici, ce soit plus pâle. mais là, je trouve quand même qu'il m'en manque un petit peu. Tu sais, je vais avoir des petites marques quand même un petit peu de foncer. Oh! Je ne dois pas lâcher ma dêle. OK, je pense qu'il faut que j'arrête. Bon, alors, maintenant, je vais enlever ma petite fille. Tadam! Puis là, on va venir faire les cheveux de la petite fille. Fait qu'encore une fois, je vais prendre mon pinceau à pointe fine. Puis, je vais venir faire aussi... Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai dû prendre. Hé! En fait, j'ai pris l'autre. Je pense que j'ai venu prendre mon crayon. Je ne me souviens pas mais je vais sortir la langue quand même. Je ne me souviens pas si j'étais venue prendre mon crayon pour faire ses jambes puis son bras ou si j'avais vraiment pris mon aquapainter. Je vais prendre mon aquapainter pour commencer pour lui faire les jambes puis les bras. Je vais voir. Si je trouve que ce n'est pas assez foncé, je viendrai le prendre après. Voyons. Là, faites attention quand même vous le rangez. Je me demande si ce n'est pas ça. Il me semble que non. Je fais toujours attention. Bon. OK. Alors, la pointe fine, ça, c'est ma pointe moyenne. Ma petite fille, on va venir la ranger ici. Moi, je les garde, les masques. Comme je vous dis, si je voulais les réutiliser, je pourrais prendre tout simplement la Tombow en arrière puis je viendrai y en rajouter. J'ai peut-être pris ça. Mon Dieu, je ne me souviens pas. Pour vrai, ça fait un petit bout quand même que je l'ai fait. Ça fait un mois. OK. Donc, je n'ai pas mouillé avant. Je préfère toujours mouiller avant parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un peu le contraire, mais j'ai l'impression qu'au moins, l'encre, elle ne reste pas collée sur mon papier. Elle va aller s'étendre là où il y a de l'eau. Donc, moi, ça me satisfait. Puis, pour vrai, quand on fait la petite fille, on dirait que là, tout prend son sens. C'est la fille, ça. Bon, je ne vais pas faire de la tête. Ça. Ça, c'est ça. Ça, en fin de semaine, j'étais avec mes vieilles, les vieilles amis. Quand je vous dis vieilles amis, c'est mes amis vraiment d'enfance. On est allés fêter nos 40 ans qu'on n'avait pas pu fêter il y a deux ans, en 2020. Puis, moi, je leur ai fait faire, je leur ai fait faire et je leur ai montré ça, ce que je faisais, parce que c'est étrangement, bien, mes vieilles amis sont loin, ça fait qu'ils n'en font pas. Mais, je leur ai fait faire des cartes en fin de semaine. Ils ont quand même aimé ça. c'est ça, les gens, ils ne savent pas tout ce qu'on est capable de faire. Tu sais, c'est de l'aquarelle, ça? Bien oui, oui, sur cette carte-là, c'était de l'aquarelle. Fait que, tu sais, c'était, mais comme je leur disais, moi, j'ai zéro talent pour, je ne serais pas capable de dessiner une petite fille en train de se balancer sur un arbre. Mais, c'est ça, je suis, j'adore colorier depuis toujours. OK, pour les cheveux, je suis venue utiliser davantage mon, voyons, mon cidre à la cannelle que je vais vouloir justement venir foncer. Fait que là, vous voyez, là, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis d'eau avant, mais j'ai quand même, tu sais, mon patote est quand même déjà bien humide puis ce que j'aimerais faire, c'est d'être capable de faire des, un peu des mèches. Fait que là, ça, bien, on va essayer de jouer sur le positif. Je vais en rajouter encore. Plus je vais y en mettre, bien, plus ça va être foncé. Mais voyez-vous ce qui est le fun? C'est que l'embossage que j'ai fait avant retient mon arbre. C'est génial. Voyez-vous qu'elle commence à prendre forme, là? Tantôt, là, quand j'ai mis mon ciel, là, vous devez, je suis certaine, vous devez vous dire, ouais, OK, pas sûr. Puis là, on dirait qu'au fur et à mesure qu'on vient, qu'on vient faire ressortir l'image, parce qu'il y a ça aussi, c'est quoi. Ouais, on le voit qu'il y a un embossage blanc en dessous, mais il n'apparaît pas tant. C'est vraiment à force de venir en ajouter. Puis là, l'embossage finit par ressortir. Puis le détail du dessin. C'est vrai. Fais ça. Qu'elles ont pensé? Je n'ai pas fini, mon Dieu. Je vais faire mon banc. Là, mon banc, par contre, je vais peut-être y aller plus, j'en ai un petit peu, tu sais, je ne vais pas trop, comment je vais le mettre ici? Je ne vais pas couper, je ne vais pas avoir vraiment des couleurs très, très différentes. Fait que je vais mettre un petit peu de c'est dans la cannelle, mais après ça, je vais venir y mettre un petit peu de douce huende pour avoir quand même une couleur légèrement différente. Juste de même. Ah, c'est beau. Hein? C'est correct, ça? OK. Bon, là, je vais retirer la lune. Puis là, ce que je voulais faire aussi, c'est que je voulais avoir, je ne voulais pas avoir une lune claire, tu sais, claire, claire, claire. Ou, attendez, je vais peut-être venir y ajouter un petit peu de ciel. Il n'est peut-être pas assez foncé à mon goût. Quelle heure? Ah, mon Dieu, déjà 47. Mais voyons donc. Je vous le dis, quand je fais ça, je ne vois pas le temps passer. Oui, je vais y ajouter un petit peu de bleu dans le haut. Au moins, j'avais déjà fait mes voeux et mes étiquettes. Fait que, tu sais, où est-ce que je suis rendue? Là, on est comme, on a fini. Ce n'est pas si pire. Mais, bon. OK, fait que je vais venir. Ah non, j'aurais dû mouiller avant. Attendez. Je vais mouiller mon papier ici. Là, oui, c'est vrai, que je n'ai plus de masque. Mais je ne vais pas l'en mettre partout nécessairement du sel bleu. Je veux foncir peut-être en haut. Peut-être que là, je vais le regretter. On verra. non, on ne verra pas. Il ne faut pas que je le regrette. Fait que là, je mouille quand même. Vous voyez, je ne veux pas avoir de langue bleu, bleu pur. Fait que je mouille. Je vais essayer de foncir ça ici. Puis moi, bien, en tout cas, c'est ça. J'aime avoir un effet quand même de saine, d'aquarelle. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est ça qui donne le charme de ce médium-là. De ne pas avoir quelque chose. Comme là, c'est ça, je vais avoir ça. C'est un petit peu clair, justement, un petit peu partout. Mais je ne vais pas avoir une démarcation claire, claire, là, tu sais. Je vais le descendre ici, là. C'est vrai. J'aime ça avoir ces marques-là, là. Moi, j'aime ça, là. Fait attention à ma petite fille. C'est parce qu'un ciel, là, ce n'est pas uniforme, quand même. OK. Là, je vais l'enlever ma lune parce que maintenant, on va me manquer vraiment de temps. Voyez-vous, là, ça me fait vraiment comme un effet de lune très, très claire. Moi, je voulais la rendre un petit peu plus brouillée. Fait que je suis juste venue à étendre. Je n'ai pas rajouté d'encre, là. Juste mon pinceau que j'ai étendu tantôt. Puis, je vais venir y ajouter du verre, là. Je le vois, là, qu'il m'en manque. On va venir y en ajouter après. Puis, après ça, attendez, là, j'ai quand même... Je vais venir remettre tout mon verre. Je voulais faire comme un genre de cerne. Fait que j'ai essayé quelque chose. Ça a donné ce que ça a donné, pas si pire. Attendez, je vais juste venir y ajouter. J'ai oublié de mouiller. C'est important, je pense, vraiment de mouiller son papier. C'est ce qui fait quand même une certaine différence. Moi, je préfère y aller sur papier humide que sur papier sec, souvent. À moins de vouloir un effet, c'est sûr, quand je veux quelque chose de très précis, là, on dirait que ça me dérange moins. c'est beau. Bon, c'est une belle étampe. C'est un beau décor, tu sais, pour vrai, je la trouvais vraiment très jolie, cette étampe-là. Puis, j'aimais aussi les vœux qui l'accompagnent. Je trouve vraiment que c'est un jeu qui est quand même complet, bien complet. Il s'adresse quand même à un effet très féminin. Regardez, voyez-vous ce que je fais, là? J'étais venue me faire comme des cernes, faire un effet de halo. Je vais faire un petit peu d'eau, mais j'en veux pas trop non plus. Je vais juste me faire ça. en séchant, je pense qu'on va le voir. Cet effet-là. Bon. Il me manque un petit peu, je vais être un petit peu inquiète de le faire, mais... Attendez. Je veux comme des marques, comme ça. c'est pas si pire. Bon, j'aime mieux ça. Je voulais pas, je la veux pas trop définie, même là, je la trouve encore un petit peu trop définie à mon goût. Là, j'ai juste un petit peu de ça. Bon, on va y voir après. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, après ça, ce que je voulais faire, j'ai oublié de sortir. Ah non, c'est vrai, j'avais pris mon... mon wing comme c'était là. Puis là, bien en plus, il est très très juteux, parce que j'avais ajouté de l'alcool, vous vous souvenez? Je vais venir me faire des petites gouttes, comme ça, mais je vais vouloir protéger ma petite fille. Attention. Fait que je vais venir remettre mon petit... comme c'est ici. Non, pas l'arbre. puis là, attendez, je vais venir me sortir un petit peu de liquide. Oh, OK, 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 stop, stop. On va se faire un petit ciel étoilé. Ça, j'aime ça, les petites gouttes de même, là. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites gouttes. Voyez-vous? Le petit argenté que ça a donné. Je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez? Ça me fait comme des étoiles. Super. Bon, OK, j'arrête, là, parce que je risque de faire des gaffes. Maintenant, là, pour vrai, ce que je n'aime pas, c'est d'aller le coller directement sur ma carte. Je la trouve encore trop humide. Pour vrai, je pense que je vais être mieux d'attendre, mais ça ne m'empêche pas, par contre, de venir ajouter ma finale, qui était mes souhaits. Mais là, je ne voulais pas faire, il y avait le « tu me manques ». Tu sais, j'ai quand même plusieurs beaux vœux là-dedans. Je pense à Mickaël, merci à toi, un petit mot doux, tu comptes plus que tout, bonne fête, tu es l'amie dont tout le monde rêve. Mais finalement, je voulais avoir, je me rends compte que je manque souvent de cartes de fête. Je me suis dit, tiens, j'allais me chercher une bonne fête, sauf que la bonne fête, il ne rentrait pas sur ce genre d'étiquette-là. Je suis venue me découper, j'en ai fait deux, je me suis dit qu'on allait décider ensemble. Soit que je prends bleu avec mon bonne fête blanc, je crois que je trouve que ça fait un petit peu, ça fait, ça fait, oui, ça fait fort. Ou étiquette blanche comme sur l'autre, avec, ah, mais ça aussi, ça fait quand même foncé. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Ben, c'est ça, je vais en prendre l'une des deux. Étiquette bleue, mettons, numéro 1, étiquette bleue avec le vœu blanc, le vœu sur carton blanc, ou l'étiquette blanche, donc le numéro, option 2, étiquette blanche avec le vœu bleu, embossé en blanc. Je l'ai embossé en blanc. Que vous en pensez? Option 1, option 1, ou option 2. Puis, ce qu'on va avoir de besoin au final, l'option 1, l'option 1, ou l'option 2? L'option 1, c'est celle-là, option 2. Puis, c'est ça, je suis allée chercher dans le fond le ruban blanc que j'avais comme ça, l'option 1 aussi. Bon, parfait. Donc, le deuxième André? Bon, coudons. OK, continuez. Ça, c'est le ruban qui s'en va, qui venait comme en trio. Je ne sais même pas s'il est encore disponible, mais je l'ai cherché à la page 140. Il vient dans un trio avec la ficelle comme ça, avec mystérieuse brume, blanc et argenté, le juste jeanne en carotté, puis le blanc, bien, vous voyez, le blanc, c'est celui-là que moi, j'ai pris ici. Il est en réduction à 10 et 80. D'après moi, il est encore disponible, là, mais bon. Bon, j'ai deux fois le numéro 1 puis une fois le numéro 2. Ouais, je pense que ça, ça va être beau. Je vais avec la 1, je vais avec celui qui a le plus de votes. Fait que là, qu'est-ce que je fais, tout simplement, j'entre ça. Et, 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 on coupe en biseau, puis je viens de me faire une petite boucle pour l'attacher avec du fil de lin. Tu sais, le fil de lin, c'est tellement, c'est tellement passe-partout. Tu sais, ça fait masculin, ça fait le petit charme féminin, tu sais, le style un peu rustique. Mon Dieu, il est comme un petit peu ancré. je pense que je vais le couper. Moi, le fil de lin, il ne faudrait jamais qu'il m'enlève ça. N'inquiétez-vous pas, il ne s'en va pas, justement. Fait que, je ne voudrais jamais que j'en manque. Parce que j'ai mis mes ciseaux qui sont là. J'ai enlevé cette partie avec qu'il y a eu de l'angle dessus. Fait que, fait que, fait que, c'est comme ceci. On va venir se faire une petite boucle. je vais enlever ma petite fille. Avouez que ça tanne. C'est ça que j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi belle. Mais non, c'est parce que j'ai mon post-it. Mon post-it rose. Fait que, il me semble, ça jure. Ça n'a pas rapport. Tiens. Comme ça. Encore. Une petite coupe. On va y enlever ça. Oh. Hein? Ouais. En petite blanche comme ça, là, ça fait assez... Ça fait pur. Ça fait, ouais, ça fait... Ça fait très joli. Comme ça. Je vais y en rendre un petit peu. C'est un peu trop longue. Fait qu'elle, je vais venir la coller... Je pense que je vais la coller à plat. Fait que, j'en prends une autre face. Puis, mon petit souhait, lui, je vais le mettre en dimensionnelle. Tiens. Puis, après ça, c'est ça, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elle sèche. Je vais la mettre à plat. Je vais sans doute mettre aussi peut-être quelque chose par-dessus pour m'assurer qu'elle... Il y a une chose que je n'ai pas fait. Attendez. Est-ce que je vais venir y en enlever un petit peu? Est-ce que ma planche? Moi, c'est juste là. Oui. Je vais venir y en enlever un petit peu, là, dans le haut. juste pour dire, peut-être un huitième en haut, un huitième en bas. J'ai changé ma lame de coupe. Ça coupe bien. Pour vrai, je me disais, comment ça se fait que j'ai attendu aussi longtemps avant de la changer? Je suis là, on bien, mais ça n'a pas de bon sens. Je pense que j'ai en enlever peut-être un quart. Je vais vérifier après. Donc, je veux... Je n'ose pas dire que je vais y en enlever un petit peu dans le bas. Je suis encore carré. Je voudrais voir... Oui. Comme ça. Oui. D'aim. OK. Voilà, c'est ici. OK. 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 puis lui, un petit tempin. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si compliqué. C'est sûr que ça m'a quand même pris du temps. Ça demande du temps de faire de l'aquarelle, mais comme je vous dis, il y a quelque chose d'hyper agréable en faisant ça, qui est zen quand on le fait. Il ne faut pas trop avoir d'idées trop, trop d'avance, je pense. Quand il va être à plat, je vais venir me coller ici après demain. Ça va-tu être pas pire, ça? Ah, merci, Anne, t'es gentille. Fait que je suis bien contente d'en avoir fait une deuxième comme ça, puis avec un autre vœu. Vraiment, je la trouvais belle, cette carte-là. Grâce à vous autres, vous m'avez permis d'en faire une deuxième. Fait que je suis bien contente. La semaine prochaine, je travaille avec les crayons aquarelles. Vous savez, je les ai mis, je les ai rangés. Mais oui, je vais travailler avec ça la semaine prochaine. Je sais que c'est déjà la dernière semaine, donc après ça, on changerait de thème. En tout cas, bref, j'aimerais savoir vos idées. Qu'est-ce que vous avez le goût? C'est sûr que là, il y a la fête des mères, la fête des pères qui s'en vient. Est-ce qu'on fait un combo, mettons, une carte féminine et masculine? Est-ce qu'on y va avec encore des techniques? Bref, dites-moi ce que vous aimeriez voir, voir avec quoi vous aimeriez me voir travailler. Je suis prête à relever des défis, là. Pour vrai, c'est ça. Fait que là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de belles créations. Inquiétez-vous pas pour celles qui attendent après leur catalogue. Je m'occupe de ça cette semaine. Pour vrai, j'essaye. J'ai des choses à envoyer aussi, de toute façon. J'ai vraiment du retard dans tout. Je ne vous oublie pas. Inquiétez-vous pas. Je pense à vous autres. Puis, encore une fois, je vous demande de m'envoyer des petits cœurs, de m'envoyer des petits pouces. Si le cœur vous en dit de partager, alors ça va me faire vraiment plaisir. C'est sûr, c'est toujours une belle table dans le dos que vous me faites quand vous partagez ma vidéo. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite encore une bonne fin de soirée. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Merci. Merci, merci. Je vois les cœurs. Merci, vous êtes gentils. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada